Destinée principalement pour le transport et le stockage des matériaux, la palette de bois retrouve aujourd'hui une nouvelle utilité. En effet, celle-ci s'invite à la maison en tant qu'objet de décoration tendance. Une fois recyclée et transformée, elle offre de nombreuses possibilités en termes de création. Voici quelques idées simples qui permettront d'embellir votre intérieur. Les avantages d'utiliser les vieilles palettes La palette est devenue la matière première préférée de nombreux bricoleurs et créateurs de mobilier. Utiliser ce matériau de récupération représente un très bon geste pour l'environnement. Non seulement vous limitez la propagation des déchets, mais en plus vous contribuez à réduire les besoins en bois qui favorisent la déforestation. Étant donné qu'il n'est plus nécessaire d'acheter du bois sur le marché, vous pouvez donc faire des économies. Selon le type d'objet à réaliser, celle-ci peut être démontée complètement. De cette manière, il est plus simple et rapide de récupérer toutes les planches. Toutefois, il est aussi possible de garder la palette telle qu'elle est si nécessaire. Le gros avantage, c'est qu'il est très facile de se procurer cette matière première, notamment chez les jardineries, les primeurs, etc. Ces commerçants possèdent certainement des palettes dont ils souhaiteraient se débarrasser pour faire de la place dans leurs locaux. En élargissant vos recherches auprès des professionnels du bâtiment, vous aurez également plus de chances de trouver de vieilles palettes qui serviront pour vos créations. En revanche, il est aussi possible d'en acheter sur les marchés d'occasion si vous avez le budget nécessaire. Les astuces pour choisir de vieilles palettes Durant vos recherches, vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs types de palettes, notamment celles qui sont dites perdues. Beaucoup plus simples à récupérer, elles sont aussi très faciles à démonter grâce à la présence de petits clous ou d'agrafes. Celles-ci sont disponibles dans toutes les tailles afin de répondre à tous les besoins en termes de création. Étant donné que ces palettes n'ont subi aucun traitement spécifique, elles peuvent être transformées en objets de décoration pour l'intérieur. De ce fait, il est préférable de ne pas vous en servir à l'extérieur, puisqu'elles ne supportent pas les intempéries. Ainsi, ce paramètre ne doit pas être négligé lorsque vous choisissez les matières premières. Dans la seconde catégorie, vous avez les palettes consignées qui portent souvent les marquages et pas le UR. Celles-ci affichent généralement des mensurations de 80 cm de largeur et 120 cm de longueur. Ce type de palettes est beaucoup plus résistant puisqu'elle est destinée à transporter et surtout à stocker des matériaux lourds. En apparence, on peut nettement distinguer que les sections de bois sont beaucoup plus grandes par rapport aux palettes perdues. En même temps, les gros clous servant à l'assemblage les rendent plus robustes. Compte tenu du traitement qu'elles ont subi, ces palettes peuvent donc être utilisées pour créer des œuvres destinées à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, il faut rester prudent puisque le recyclage de cette matière première peut s'avérer dangereux. En effet, certaines d'entre elles ont été traitées avec des substances chimiques permettant de les protéger contre les facteurs qui pourraient les endommager. Pourtant, ces produits peuvent être nocifs pour votre santé et celles de toute votre famille. Nettoyer les vieilles palettes avant de s'en servir Au fur et à mesure que les palettes vieillissent, elles perdent leur aspect et le visuel n'est pas très agréable. Afin de réussir à créer de beaux meubles, il est donc important de bien nettoyer votre matière première. Par ailleurs, les anciennes palettes peuvent aussi comporter des insectes xylophages qui pourraient s'attaquer aux autres mobiliers présents dans votre maison. Pour commencer, il faut enlever les poussières et les saletés qui se sont accumulées sur les surfaces en bois. L'usage d'une brosse métallique est recommandé dans cette étape. Afin de désinfecter les palettes, il est aussi possible d'appliquer du vinaigre blanc. A la fin, vous pouvez rincer en utilisant un jet d'eau à haute pression. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire sécher les palettes pour qu'elles soient prêtes pour la transformation. Elles peuvent être placées dans le jardin pour bénéficier d'une exposition maximale. Comptez au moins 5 jours avant de les réutiliser. Que peut-on créer avec de vieilles palettes ? Des objets de décoration pour la maison. Pour personnaliser la décoration intérieure, il n'y a rien de mieux que les palettes. Elles apportent justement une touche d'originalité à l'agencement de la pièce. Lors du démontage, il faut faire attention pour ne pas casser la matière première. Dans cette optique, nous conseillons de vous servir d'outils adaptés, notamment un marteau, une cale et un pied de biche. Une fois que tous les composants sont séparés, vous pouvez poncer les palettes avant d'appliquer la peinture de votre choix. Après cela, la découpe peut être réalisée selon la taille et la forme désirée aux différentes pièces de bois. Des mobiliers d'intérieur. Si vous avez un budget restreint pour la décoration de votre habitation, il suffit de fabriquer des meubles à partir de vieilles palettes. Pour instaurer une ambiance chaleureuse dans une pièce, vous pouvez mettre en valeur la couleur naturelle du bois. Toutefois, il est possible de peindre la palette selon la teinte souhaitée. Cela dit, vous pouvez créer une table basse à placer au milieu de votre salon. Pour les pieds, n'hésitez pas à utiliser du fer forgé avant de recouvrir de plaques de verre pour le côté esthétique. Sinon, les palettes permettent également de concevoir toutes sortes de mobiliers de rangement comme les étagères suspendues, etc. Des mobiliers de jardin. Idéal pour aménager votre espace extérieur, la palette peut servir pour fabriquer des meubles tendance qui ont vu d'embellir le jardin. De plus, il s'agit d'une solution peu coûteuse qui permet pourtant d'apporter un charme particulier à cet espace. Démonter la palette de bois est une tâche accessible à tout le monde, même pour les bricoleurs du dimanche. Par ailleurs, ce matériau offre une possibilité infinie pour la création de mobilier. Entre les bancs, les canapés d'angle ou les tables, vous pouvez tout réaliser à petit prix. En outre, ce type de meubles rendra votre jardin plus authentique et original. C'est la fin de cette vidéo magazine. L'équipe des Dénicheurs vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous invitons à mettre un j'aime à la vidéo. Le contenu vous a été utile ? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu similaire. A bientôt sur les Dénicheurs.net Sous-titrage ST' 501